... On va plutôt regarder l'ensemble de ce qu'on va aborder ce matin et on va commencer par les résultats. Les résultats, ils sont bons, vous allez voir, et même très bons, donc il ne faut pas se le cacher. ... En Atrasie, c'est le premier graphe où on a à l'ésitoire du bassin versant une centaine de grammes de résidus en Atrasie qui tombent à une vingtaine de grammes en 99-2000 et à une trentaine de grammes en 2000-2001. Et ça, c'est des comparaisons 98-99, 99-2000 et 2000-2001. Les résultats, ils les attendent avec beaucoup d'appréhension, les 19 agriculteurs du bassin versant de la fontaine du Thaï en Ile-et-Vilaine. En effet, début 1998, à l'initiative de la GPM, aujourd'hui l'Institut technique du maïs, ils se sont engagés dans une démarche de reconquête de la qualité de l'eau dont l'issue n'avait rien d'évident. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut revenir à la genèse du projet. Le bassin versant de la fontaine du Thaï a été choisi pour mener une opération de reconquête de la qualité de l'eau, ce qui n'a rien d'original en soi, sauf qu'ici, l'objectif était de déterminer de manière très fine comment des modifications de pratique, combinées avec des actions sur le milieu physique, pouvaient ou non avoir des incidences sur la qualité de l'eau. Pour que les améliorations soient reproductibles dans d'autres territoires, l'opération se devait d'être conduite sur un bassin représentatif de l'ensemble des paysages rencontrés dans l'ouest de la France, mais relativement restreint pour que les mesures puissent être détaillées. Exclusivement agricole, d'une longueur de 2,5 km, avec une zone humide et bocagère en amont, une plaine cultivée au centre et une autre zone bocagère entourée de terres cultivées en aval, le bassin versant de la fontaine du Thaï correspondait bien aux critères recherchés. Le choix s'est aussi porté sur ce bassin versant parce que les élus des trois communes riveraines ainsi que les 19 agriculteurs exploitant au moins une parcelle au bord de la rivière ont adhéré au projet, favorisant ainsi une dynamique collective. Enfin, la qualité des eaux et l'état du milieu n'avaient rien d'enviable. Alors, les premiers résultats montrent que nous avons des valeurs de produits physiosanitaires et des valeurs en azote qui sont supérieures aux normes pendant plusieurs semaines, notamment au niveau de l'exutoire, mais également sur des points de prélèvement manuels. On a proposé à la GPM de compléter leur diagnostic qualité d'eau par un diagnostic biologique. Et on a utilisé l'espèce repère truite comme bio-indicateur. C'est un bassin à truite ici, c'est un bassin de première catégorie. Mais bon, quand on a réalisé la plêche électrique, on n'a rien trouvé. On veut s'occuper du problème. Il y a une prise de conscience de la culture et pas simplement un champs-foutisme. Dire, bon, je prends la tonalysée ou le pulvérisateur et puis je vais répondre dans le champ. J'en ai rien à secouer du voisin. C'est pas le but. C'est ici, dans une petite commune, tout le monde se connaît. Tout le monde se côtoie tous les jours. Donc chacun sait ce que l'autre fait, comment il fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le début de l'étude. Il y a des agriculteurs qui ont besoin d'apprendre à pouvoir régulariser les doses apportées. C'est vrai que sur le bassin, certains poussent peut-être un peu trop dur. On a, dans l'esprit des agriculteurs, l'impression d'avoir un beau champ de maïs quand il est vrai et poussé le maïs, mais quand aussi il est récolté. On constate que le terrain en dessous du plan était propre comme la route. Ça, il faut peut-être que l'esprit change et dire, bon, c'est pas grave qu'on ait deux ou trois mauvaises herbes qui traînent. Ça n'a pas nuit à la productivité du maïs. Pour vous de revenir au-delà dans le bassin, qu'est-ce que vous espérez nous dire ? Vous dire qu'on a toujours du bon maïs, mais bon, avec peut-être moins d'herbicides et moins d'engrais. Cet état des lieux, filmé en décembre 1998, montre quelques pratiques de l'époque. Le sol nu en hiver, des cultures à quelques centimètres du ruisseau. Ces nouvelles images, réalisées quatre ans plus tard, permettent de distinguer quelques-unes des modifications apportées. Les zones enherbées, le couvert végétal, et si l'on se rapproche encore un peu, le reboisement et la mise en place de talus. Des modifications de pratiques et des aménagements très concrets, résultat de quatre années de travail avec les agriculteurs, mais aussi avec bien d'autres partenaires. Il est vrai que c'est difficile de gérer la pousse de l'herbe. Par moments, ça pousse très vite, et il y a d'autres périodes où il fait plus frais, ou très sec, et puis on n'a plus d'herbe. Je dirais que le tout herbe est réservé à peut-être des petits coupons, 30 vaches, alors qu'on est avec le nombre de bêtes, comment allez-vous gérer ça ? Non, non, non. Non, non, et puis le maïs en silage, c'est quand même une sécurité. C'est pour ça que nous, de toute façon, on est... On peut dire qu'on en mange, mais on aime le maïs. On aime produire le maïs, et c'est vrai que ça fait une sécurité pour le troupeau. La démarche du bassin versant a fait que le petit groupe d'agriculteurs qu'on est sur la commune et sur les communes voisines, se regroupe en réunion pour discuter, et puis c'est vrai qu'il y a... Moi, je trouve qu'il y a une bonne ambiance, c'est convivial. Première chose qui a été faite sur le bassin, et ça, ça a été une chose vraiment sensationnelle, c'est qu'on a quasiment tous équipé nos pulvérisateurs de cuves de rinçage, ce qui veut dire qu'on a quand même une application des produits qui, je pense, qui est à la pointe, quoi. Des pulvérisateurs qui ont été réglés, contrôlés, tous les deux ans, et c'est vrai que moi, je ne le faisais pas auparavant. Déjà, commencer par régler les appareils avant de commencer de parler de changer de produit. On préfère prendre des produits, maintenant, qui sont absorbés par la plante, et donc qui utilisent la molécule, donc qui est déjà directement dégradée et utilisée. C'est vrai qu'on travaille beaucoup, maintenant, en folière, plutôt que de travailler en sol nu, enfin, en sol, je veux dire, après semis, où là, on balance un peu du produit sur la terre. Donc, ici, j'ai réalisé un traitement foliaire, strictement foliaire. Vous voyez, on a en place un maïs et des mauvaises herbes. Donc, vous voyez, une mauvaise herbe, elle a subi le contact du produit parce qu'elle était suffisamment développée pour utiliser le produit par absorption des feuilles. Donc, je pense être satisfait du traitement qui a été réalisé à une dose relativement faible, c'est-à-dire 0,5 litres. Il faut savoir qu'auparavant, déjà, quand même, le sens du travail du sol se faisait en parallèle de la pente. Et, par contre, le bas, le bord de champ était, lui, complètement abrut, donc, arrivant au bord du ruisseau, on allait au plus près. On a mis en place, je veux dire, un talus qui, par la suite, a été planté de différentes essences au niveau des plants. Alors, donc, on peut voir, effectivement, que pour l'instant, ce n'est pas très propre, mais je vais faire, donc, un désherbage. Là, il va falloir que je revoie un petit peu, quand même, les plantes de mon occupé impulsus. Donc, je vais faire un désherbage mécanique et puis chimique par la suite parce que, moi, je conçois qu'un talus, il a sa place, effectivement, mais que les orties, les ronces et les chardons, je n'aime pas trop. C'est un peu une révolution culturelle pour vous parce qu'à une époque, vous avez abattu. Ah, bien sûr. Mais, bon, c'est facile de parler, de dire on remet des talus quand on sait qu'il y a beaucoup qui ne nous gênent plus. Alors, si j'en avais encore pas mal sur l'exploitation, j'aurais peut-être mis à deux fois on remettrait un là également, quoi. Alors, c'est pour ça que je dis ça et les plantations, il faut faire attention, quoi. Il y a des plantations, on en a chez nous aussi qu'on a mis autour des bâtiments. Bon, c'est bien, mais ça demande de l'entretien, ça demande du temps. Alors, il faut tout analyser derrière ça. Je suis venu pour voir la démonstration du matériel par étude des chantiers, pour voir l'évolution de ce qu'on peut faire pour l'entretien des haies et des talus. Là, ça va, il ne fait pas chaud, mais le gars qui tient le broyeur, il ferait 30 degrés. Ah oui, je pense que... S'il la tient 8 heures par jour, je pense qu'il... Ah oui, il faut un remplaçant à mi-journée. Oui, ce n'est pas inintéressant, c'est sûr. Ça donne une occasion de voir l'évolution du matériel et l'évolution des gens aussi. C'est un appareil qui, à notre sens, pourrait aussi apporter une solution par rapport à l'entretien des haies. Bon, c'est pas... A lui tout seul, il ne peut pas régler le problème de l'entretien des haies, loin de là, mais ça peut permettre de mécaniser une partie de l'entretien mécanique au détriment, en fait, du désherbage... au détriment du désherbage chimique qui, on sait bien, pose des problèmes, notamment dans les fonds de vallée. Là, il a fait une replatation, plus avec une rigole pour l'assainissement un peu du terrain, avec un bassin de compact à deux cendres, et autrement, c'est des arbres qui avaient disparu qu'on remplace. Vous vous êtes situé comment par rapport à cet agriculteur ? C'est moi le plus petit, en général. J'étais tout le temps habitué à jongler, puis je y arrive. Et comment ça se passe avec les hôtes ? Ah ben, c'est sûr, on n'est pas... Vis-à-vis des hôtes, au point de vue tout, bâtiment et tout, matériel et tout, on n'est pas de taille, ça, c'est sûr. Mais dans les réunions, dans les réunions... Ah ben, ça se passe bien, on apprend tous les jours, ça, c'est sûr, surtout maintenant les contraintes qu'il y a. On arrive à modifier des trucs, c'est sûr. Vous avez fait quoi ici, Alain ? Donc ici, on est sur le bord d'un chemin communal que nous avons aménagé en bassin de décantation. Ce chemin, en fait, il y a encore quelques semaines, était rempli par des gravats. Il se trouve que sous les gravats, en fait, on a eu une surprise, on a trouvé plusieurs dizaines de tonnes de déchets, quelques machines agricoles, mais surtout des déchets ménagers venant de la collectivité qui, pendant des années, en fait, a déposé ces déchets-là. Donc il a fallu, en fait, évacuer tous ces déchets, les trier en partie à la main. C'est vrai, je ne pense pas que les agriculteurs voyaient beaucoup d'intérêt sur ce site-là, quoi. D'autant que c'est un petit chemin qui ne permet pas non plus, je dirais, la jonction entre deux points de randonnée ou des choses de ce type, quoi. Avec les personnes qui s'occupent de la GPM, en fait, on avait donc émis l'idée d'aménager ce chemin pour calmer, en fait, pour récupérer les eaux de ruissellement avant qu'elles rejoignent la rivière, le petit ruisseau, la fontaine du Thaï. On a supprimé, je dirais, une source de pollution permanente du ruisseau, puisque les eaux de ruissellement, en fait, drainaient et passaient dans ces déchets. Après des échanges, en fait, avec l'association de pêche et puis le CSP, on a proposé, en fait, à la GPM de réhabiliter une portion du ruisseau en y installant, en fait, ce qu'on appelle des seuils de façon à réaménager l'alternance seuil-mouille qui, normalement, est naturelle sur un ruisseau. Un ruisseau, en fait, on peut schématiser, c'est un escalier, une succession de marches, donc de zones un peu plates, de zones où l'eau coule un peu plus rapidement, de zones un peu plus plates, etc. Ici, du fait du recalibrage, on n'avait plus ça. Alors là, c'est des aménagements, des aménagements test qui ont été créés l'année dernière. Le résultat, ici, c'est que des aménagements ont été faits avec des seuils, comme on a vu tout à l'heure, et un complément de granulométrie a été disposé ici, sur 86 mètres, à peu près. Donc le résultat, c'est qu'on a eu 6 frayères sur ce cours d'eau-là, sur la portion de 86 mètres. Le réaménagement du cours, en tout cas de la fontaine du Tel, c'est fait, en fait, pour améliorer le substrat de pont de la truite Fariaux. Et il faut savoir que ce n'est qu'un début de réaménagement du cours d'eau, des chevelus et de la rivière Tamoute, par rapport à ce qui va être engagé en 2003-2004 par la Fédération de pêche d'Île-et-Vilaine, qui va consister à diversifier l'habitat, à accélérer par endroits la vitesse du cours d'eau pour faciliter la vie aux poissons, tout simplement. L'intérêt de ces petits cours d'eau, c'est surtout un intérêt en termes de reproduction. Essentiellement, en fait, ces cours d'eau servent de nurserie. C'est pour ça qu'il est important de conserver leur intégrité physique, parce que si on supprime les nurseries, bien évidemment, dans les cours principales, on n'aura plus de poissons. Il y a lieu de se montrer satisfaites dans le sens où on a effectivement un résultat, c'est-à-dire que cette zone qui était dévolue à la reproduction des truites fariaux a rempli son rôle. Maintenant, il faut rester très modeste quant aux conclusions qu'on pourrait apporter à ce dénombrement, parce qu'en fait, on a pu avoir cette année une année particulièrement favorable dans le secteur pour la reproduction. Peut-être que l'année prochaine, on aura des résultats qui seront un peu plus décevants, mais disons que pour nous, l'essentiel est acquis. On est arrivé dans un jeu de quilles, quoi. Tranquillement, on est arrivé, on va dire, ben, ceux-là, on va avoir des problèmes. Non, c'est... On s'apprêtait le camp. On a eu... On a encore des petits accrochages, c'est vrai. Gentil, c'est pas méchant, mais c'est vrai qu'on avait notre place. On devait être là, on devait être autour de la table. Souvent, nous sommes plutôt perçus, je dirais, comme des écolos, entre guillemets, qui s'occupent des petits poissons. On pense que la reconquête de la qualité de l'eau, ça passe aussi par la reconquête des milieux, du milieu aquatique et du ruisseau, enfin, de la rive y sylve, etc., et de ce qu'ils représentent aussi en termes de paysages. Donc, c'est pour ça qu'on porte un oeil attentif à ces expérimentations, quoi. Restaurer une population de poissons, essayer de redonner à un cours d'eau, c'est sa qualité habitationnelle, sa qualité biologique, c'est quand même très important. Donc, moi, j'espère que la participation du Conseil super de la pêche, ça va amener un peu les personnes qui sont... qui prennent des décisions dans ces contrats de restauration à prendre en compte, en fait, toute la biologie des cours d'eau et puis à essayer d'oeuvrer, non pas uniquement pour améliorer la qualité de l'eau, mais d'une manière plus globale, la qualité biologique des cours d'eau. Auprès de départ, dire adversaire, c'est pas ça, mais on regardait ça pas forcément très, très, très... d'un mauvais oeil, non, c'est pas vrai. Mais... aujourd'hui, je pense qu'il faut... au fil des discussions, ça va peut-être nous permettre de marquer l'évolution où on va prendre le même chemin pour voir et mieux se comprendre, quoi. On voit bien qu'on a affaire à des gens qui recherchent le dialogue et qui ont envie de nous aider. Et en contrepartie, je pense qu'on leur rend bien aussi, quoi. Si, si, il y a moyen de travailler ensemble, à partir du moment où on se fait pas taper sur les doigts en permanence, quoi. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on évolue. Faire évoluer les savoir-faire, et le faire savoir, tel est aussi l'objectif de l'expérimentation menée sur le bassin versant de la fontaine du Thènes. Une zone boisée et une bande enherbée. Alors tout ça, ça fait... Non, juste en bas de la percette de maïs. J'allais dire, on labourait presque le ruisseau. Aujourd'hui, ça, c'est en train de changer. On va recroiser une réfection sur le talus et sur son emplacement. Alors sur son emplacement, moi, je vous dis un peu des pistes telles qu'on en est là. En gros, il y a l'idée souvent qu'on se dit plus il est près de la rivière, plus il va être important. Les journées portes ouvertes organisées régulièrement ont permis des échanges, vifs parfois, mais nécessaires pour que les uns et les autres puissent mieux se comprendre. Pour un consommateur non initié, c'est vrai que de voir la liste totale de tous les produits mis, c'est affolant. Aujourd'hui, on dit qu'il va falloir convaincre les agriculteurs, mais ils sont convaincus. Il suffit de leur dire ce qu'il faut faire et petit à petit, on avance. Les agriculteurs ne sont pas des gens qui sont d'un autre monde, c'est des gens qui font partie du monde et qui sont prêts à appliquer ce qu'on leur dit. On essaie d'être pointus parce que c'est notre portefeuille qui est en jeu aussi. Moi, je pense que l'AGPM a des responsabilités. certainement comme d'autres, d'ailleurs. Ce que j'en pense, c'est que ça a au moins le mérite de participer à la prise de conscience. On joue toujours la transparence. On essaie toujours de suivre le cahier des charges qui a été défini au niveau de l'AGPM avec Joël Thierry. C'est vrai que par moments, on s'accroche un petit peu. Ce n'est pas sur le suivi des cultures, en fait. C'est plutôt, moi, où j'ai plus de mal, c'est plus sur l'aménagement des parcelles, des bords de parcelles. Au bout du chemin, on fait ça de maintenir un petit peu naturel, sans trop subir de contraintes, en amenant aussi des propositions, surtout. Les résultats sont là, au niveau des phytosanitaires, surtout. C'est vrai que les teneurs dans l'eau ont réellement diminué. C'est un petit bassin versant, c'est une modeste taille, 128 hectares. Mais il faudrait pouvoir tirer des enseignements généraux de ce bassin versant expérimental pour pouvoir le diffuser ailleurs. Il me paraît très important que cette expérimentation-là fasse école, parce qu'on aura de chances de maîtriser la pollution, notamment vis-à-vis des phytosanitaires, que si collectivement, tout le monde s'attèle à la réduire. Je crois que le premier résultat, c'est quand même de voir des personnes très variées travailler ensemble dans un objectif commun, et que cela réunisse autant des gens venant de la sphère agricole que des gens de la sphère environnementale. Je crois que le principal résultat, il est là. Des résultats qu'on a obtenus sur les produits phytosanitaires, on peut avoir, j'espère, les mêmes résultats au niveau des nitrates. Sous-titrage Société Radio-Canada